On te demande de représenter la courbe de y est égale à 2 fois sinus de moins x. Alors, le plan de bataille pour ça c'est quoi ? C'est en fait d'aller étape par étape, de partir de x, d'obtenir moins x, de prendre sinus de moins x, et ensuite de tout multiplier par 2 pour avoir 2 fois sinus de moins x. Et en obtenant ces nombres là, j'aurai un tableau de valeur, je sais à chaque x comment associer chaque 2 fois sinus de moins x. Et grâce à ce tableau de valeur, j'arriverai à représenter sa courbe. Là, j'ai laissé un espace pour représenter deux courbes. Pourquoi ? Parce que j'aimerais bien représenter sinus x et 2 fois sinus de moins x, pour voir la différence entre les deux. Comment on transforme sinus de x en 2 fois sinus de moins x. Et là, on rappelle le cercle trigonométrique avec les points particuliers qui nous permettent de repérer les zéros, les minimums et les maximums de la fonction sinus. Ça, c'est toujours un outil utile à avoir sur ton brouillon. Alors allons-y, allons-y étape par étape. D'abord je vais obtenir la courbe, enfin d'abord je vais trouver la fonction sinus x pour la représenter ici. Donc je te rappelle que le sinus d'un angle, c'est l'ordonnée du point sur le cercle trigonométrique en formant l'angle par rapport à l'axe des x. Donc lorsque j'ai un angle de 0, je m'intéresse à ce point-là, son ordonnée c'est 0. Donc sinus de 0, ça fait 0. Sinus de pi sur 2, ça fait 1. Sinus de pi, ça fait 0. Et sinus de 3pi sur 2, ça fait moins 1. Et lorsque j'arrive à 2pi, je retourne à l'angle 0. Donc sinus de 2pi, ça fera 0 aussi. Et voilà, je répète ce cycle 0, 1, 0, moins 1 à l'infini. Donc là, si je devais représenter la courbe y est égale à sinus x, ici je vais représenter y est égale à sinus de x. On a déjà fait ça avant, mais c'est toujours bien de répéter pour bien comprendre une nouvelle fois comment on fait ça. Là, je vois que le point à x égale 0, j'associe sinus x égale 0. Donc ce point-là est sur la courbe. Sinus de pi sur 2 est égal à 1. Sinus de pi égale 0. Sinus de 3pi sur 2 est égal à moins 1, on est ici. Et sinus de 2pi, je retourne à un angle de 0 et j'obtiens 0. Et ce cycle-là, ça c'est un cycle complet, et bien il se répète à l'infini à droite et à l'infini à gauche. Et je vais dessiner un cycle à gauche aussi, ça va nous servir plus tard. Voilà, j'ai aussi ce cycle-là qui se répète à l'infini à gauche. Alors maintenant, comme je te disais, pour obtenir 2 fois sinus de moins x, y est égal à 2 fois sinus de moins x, comment je fais ? D'abord, je vais transformer x en moins x, puis en sinus de moins x, puis en 2 fois sinus de moins x, et là, je saurai du coup à chacun de ces x comment j'associe 2 fois sinus de moins x. Donc, pour trouver les moins x, c'est facile, c'est juste l'opposé de chacun de ces nombres. Donc, l'opposé de 0, ça reste 0, l'opposé de pi sur 2, c'est moins pi sur 2, etc. Moins pi, moins 3pi sur 2. Donc là, au lieu de partir des x, maintenant, je fais une étape intermédiaire où je pars des moins x, et je vais prendre le sinus de moins x maintenant. Et le sinus de moins x, ça me donne quoi ? Et bien en fait, on voit qu'au lieu de parcourir le cercle trigonométrique dans ce sens-là, dans le sens direct, je suis en train de parcourir le cercle trigonométrique dans le sens indirect. Ça veut dire que je pars de 0 ici, et après, au lieu d'aller à pi sur 2, je vais à moins pi sur 2, qui est ici, c'est la même chose que 3pi sur 2. Ensuite, moins pi, qui est la même chose que pi. Et ensuite, j'arrive à moins 3pi sur 2, qui est la même chose que pi sur 2. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat ? Au lieu d'obtenir ce cycle 0, 1, 0, moins 1, 0, etc., j'obtiens le cycle 0, moins 1, 0, 1, 0, etc. Donc, je pars de 0, puis j'obtiens moins 1, pour sinus de moins pi sur 2, puis 0 et 1. Et c'est ce cycle-là qui va se répéter à l'infini. Et ce qu'on voit, c'est que sinus de moins x, en fait, c'est comme prendre la partie gauche de cette droite, et la répliquer à droite, et vice-versa. Mais là, comme tu vois, lorsque je suis à x est égal à pi sur 2, par exemple, ici, eh bien, au lieu d'avoir 1 comme résultat, j'ai moins 1. J'ai ce moins 1-là, qui va être sinus de moins x ici. Donc, en fait, sinus de moins x, si je devais la représenter ici, je vais la représenter en pointillé, ça ressemblerait à ça. Je dois prendre cette partie de la courbe et effectuer sa réflexion par rapport à l'axe des y, et là, j'obtiens sinus de moins x. Donc là, si je fais la réflexion, j'obtiens ça à droite, et j'obtiens ceci à gauche. Je fais la réflexion de cette partie de la courbe, et je la fais à gauche. Voilà, ça, en violet, pointillé, c'est y égale sinus de moins x. Voilà, donc, de manière générale, à n'importe quelle fonction, lorsque, au lieu d'avoir la fonction de x, je mets un moins devant le x, voilà ce que ça fait comme transformation, ça fait une réflexion par rapport à l'axe des y. Alors maintenant, il nous reste une étape, c'est de multiplier toute la fonction par 2. Et ça, qu'est-ce que ça va nous faire ? Qu'est-ce que ça va nous faire de multiplier toute la fonction par 2 ? Eh bien, tout simplement, je vais prendre chacun de ces nombres et je vais le multiplier par 2. Et là, on voit que ce que ça fait, c'est qu'au lieu que la fonction varie entre moins 1 et 1, elle varie entre moins 2 et 2. Donc j'ai multiplié l'amplitude par 2, en fait, en mettant un 2 devant la fonction sinus. Et qu'est-ce que ça donne au final ? Donc si je fais 2 sinus de moins x, à 0, j'associe 0. À pi sur 2, j'associe moins 2. À pi, j'associe 0. Et à 3 pi sur 2, j'associe 2. Et ensuite, j'obtiens encore 0 pour finir mon cycle. Et voilà quel genre de courbe j'obtiens. C'est ce cycle-là, comme tu vois, qui est la même chose que sinus x, sauf que c'est une élongation verticale. Et au lieu de parcourir le cycle dans le sens trigonométrique, je le parcours dans le sens antitrigonométrique. Donc au lieu d'aller vers 1 au début, je vais vers moins 1 au début. Et voilà ce que j'ai fait ici. Je vais vers moins 1 au début. Je fais une réflexion par rapport à l'axe des y de ce que j'avais à gauche ici. Et même raisonnement, pour repartir vers la gauche ici, j'ai ce même cycle qui continue vers l'infini à gauche. Et voilà la représentation de y est égale à 2 sinus de moins x, qui est la même chose que la courbe de sinus x, sauf qu'on a opéré deux transformations. D'une part, on a mis un moins devant le x, et ça, ça fait une réflexion par rapport à l'axe des y. Et on a tout multiplié par 2, ce qui fait une élongation verticale d'un facteur 2.